Je vis dans une maison abandonnée depuis trois ans maintenant, il n'y a rien que je n'ai pas fait, il n'y a pas de travail, je n'ai pas cherché, mais pas de progrès, regardez-moi, mon pote s'est marié avec des enfants, je pas de travail, pas de femme, pas d'enfant, même pas un bon appartement. Oh ! Dieu pourquoi ma vie est-elle comme ça, pourquoi suis-je un échec, pourquoi ne puis-je pas bien faire comme les autres, m'aider, me fournir un bon travail, laissez-moi être comme mon prochain, aidez-moi, je le perds, mon cœur est si lourd, je suis honte de moi même chaque fois que je me souviens de ma condition, s'il vous plaît Dieu, enlevez cette honte de moi, Amen. Je sais que je vais y arriver, avec Jésus, je vais y arriver, avec Jésus je peux supporter, peu importe, n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve, je dois surmonter, tant qu'il vit. N'est-ce pas M. James, pourquoi marcher-t-il et murmur-t-il ? M. James, M. James. Oh ! Peter. C'est fait longtemps. Mon frère, tu ne comprendras pas, les choses sont si difficiles pour moi. N'est-ce pas que tu cherches toujours un emploi ? Mon frère, comme c'est le cas en ce moment, je suis d'accord avec n'importe quel travail, tant que je verrai de l'argent à manger, je vais y aller, la nourriture ordinaire est trop difficile pour moi, vous ne pouvez pas croire à 35 ans, je ne suis toujours pas mariée, viens parler d'enfants, je suis si confuse, je ne sais pas pourquoi la vie me joue comme ça. Chai, je ne sais jamais que tu traverses beaucoup de choses, dans ces cas, il y a une femme, qui cherche une secrétaire, je vais vous donner l'adresse de cet endroit, allez-y, je suis sûre que vous abdiendrez le travail. Merci beaucoup, je suis si heureux d'entendre cela, vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi. Pas de problème, tu es mon ami. Merci. Vous êtes les bienvenus. J'ai eu le monde, prends soin de toi. Oui. Bye bye. Au revoir. Oh ! Dieu merci, je suis si heureux. Seigneur Jésus, je sais, tu m'aideras à obtenir le poste, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi à obtenir ce travail, alors je glorifierai ton nom pour toujours, je dirai aux gens, à quel point tu es génial. Je n'oublierai jamais ce jour, de ma vie, le jour où je t'invoque et tu réponds, je sais que tu le feras, viens avec moi comme je vais, parle pour moi, dirige mes pas, au nom de Jésus je prie, Amen. Oui, allons-y. La première fois, je vais pour un entretien d'embauche, et je sais que mon Dieu va avec moi, alors je suis heureux. Embrace-le, voyons combien de temps vous serez heureux. Je dois me assure que tu détestes du et suis mon chère, Amen. Que dites-vous que votre nom est M ? Je m'appelle James. Avez-vous déjà travaillé comme secrétaire dans une entreprise ? Non maman, mais je peux bien le faire. Je suis désolé, le travail n'est pas pour vous, j'ai besoin d'une personne avec de l'expérience. Ma, essayez-moi, je suis titulaire d'un master, je vais le faire mieux, je n'ai peut-être pas travaillé nulle part auparavant, mais je sais que je suis bon dans ce domaine, je suis sorti avec la première classe, dans l'un des meilleurs collèges, croyez-moi, ma. Il ne s'agit pas de ton certificat, je ne t'aime pas seulement, tu peux y aller maintenant. Ou, ne pas. Dieu, pourquoi ? Mais je t'ai supplié, je t'invoque, pourquoi me détestes-tu autant, est-ce que ça veut dire que je suis une malédiction, ou que tu ne réponds pas à la prière ? Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, celui qui m'écoute, donne ta vie à Jésus, car il t'aime tellement, il prend soin de toi, son plan pour toi est bon, pas mal, souviens-toi qu'il est mort pour toi, donne-lui une chance dans ta vie, maintenant, il t'attend toujours, il t'appelle toujours. Combien, je déteste entendre cela, Jésus aime et prend soin de nous, alors qu'il nous permet de souffrir. Bonjour frère, excusez-moi. Sais-tu que Jésus t'aime tant ? Allez-vous sortir de ma vue ? Je te hais, je te hais, je te hais, je te hais, tu ne réponds pas à la prière, tu ne m'aimes pas, je déteste te connaître. Je suis un échec, je suis une malédiction, rien de bon ne sort jamais de moi. Mais je l'aime tellement, je souhaite qu'il réponde à la prière, je souhaite qu'il puisse me lui, je souhaite quand on l'invoque, il répond immédiatement. Oui, c'est ça, j'ai le, j'ai le ton du. Très bien. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Dieu s'il te plaît pardonne-moi, je suis désolé, je ne suis qu'une âme frustrée, aie pitié de moi, je souhaite ne jamais naître, je souhaite mourir dans le ventre de ma mère, mon cœur est si lourd. James, James, où est-ce qui m'appelle ? Vous avez dit que j'ai sous-tendu, mais vous ne croyez en moi, ni me faire confiance, ni vous vous pensez que j'ai n'ai pas de plans ? Savez-vous comment vous venez d'être ? Monseigneur, je suis désolé, je suis juste une âme frustrée, je pensais que tu ne me connais jamais ou réponds à la prière. Je te connaissais, avant même que vous formiez, dans le ventre de ta mère, c'est que vous serez, je les connaissais tout, pourquoi ne pouvez pas vous faire confiance en moi ? Mes plans pour vous, est-ce de vous prospère ? Mes plans pour vous est-ce de te donner une joie éternelle ? Mon plan pour toi est-ce de te donner un travail qui ne te fera pas de mal ? Pourquoi ne peux-tu pas quoi en moi et à ton repétiment ? Monseigneur, je suis désolé. Savez-vous, c'est qui sera arrivé, si vous avez obtenu cet emploi ? Non, monseigneur. Regardez-moi partout et même. Ma, tu m'as appelé. Oui, secrétaire, je te veux chez moi ce soir. Ma, s'il vous plaît pardonnez-moi, si je demande, pourquoi ? Ne t'inquiète pas, tu sauras bientôt pourquoi. Ok, ma. Rappelez-vous, à la nuit. Pourquoi est cette vieille femme, me demandant de venir chez lui, pourquoi, devrais-je dire non ? Si je dis non, ce sera une offense, laissez-moi partir et sachez pourquoi. Madame, vous me demandez de venir. Oh, tu es là, suis-moi. Bienvenue chez moi, bel homme. Merci. Madame, arrêtez, vous êtes assez vieille pour être ma mère. Tu vois, sois mon amant, et je ferai de toi l'homme le plus riche du monde. Tu auras tout ce que tu voulais, nomme-le, voiture, argent, maison, je veux dire n'importe quoi. Waouh, c'est ce que je cherchais, je dois accepter l'offre. S'il te plaît, je veux être riche. Madame, êtes-vous sûre que vous tiendrez la promesse ? Bien sûr, je le ferai, tu ne veux pas être riche. Bien sûr, je veux être riche. Bien sûr, je veux être riche. Madame, maintenant vous tiendrez votre promesse. Oui, je le ferai. Jésus. Tais-toi. S'il te plaît, ne me tue pas, je ne veux plus l'argent, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis désolée, est en retard, je dois vous utiliser pour le sacrifice. Maintenant tu meurs. Est-ce que tu meurs ? C'est-tu pourquoi elle a dit, elle n'aime pas ton visage ? Non, monseigneur. C'est parce qu'elle a vous le sent esprit en toi. Ouat. Vous me demandez, d'être j'irvotera pas, et j'ai l'effet, pourquoi n'y pouvez-vous pas me faire confiance ? Même si, j'ai vous ai permis de relever des défis, Mais c'est à vous d'apprendre et de me connaître plus. J'ai l'air, les plans du diable, contre toi pour préférer ton destin. S'il m'a dit, tu vas faire confiance et obéir. Jésus, ton Dieu et je t'aime beaucoup. Jésus, toujours l'apport toi. Merci Seigneur. C'est toujours l'apport toi. Merci Jésus, alors je serai mort dans le péché et serai allé à la souffrance éternelle. Oh Dieu, je m'en fiche si j'ai un travail, une femme, un enfant, plus, je t'adorerai, avec ou sans eux, après tout mon objectif est de faire le paradis, et ils ne sont pas la clé du paradis. Oui je ne suis pas un échec, je ne suis pas une malédiction, je suis un prince, parce que mon père est un roi. Je suis génial. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, donnez votre vie pour lui. Tu es génial, oh Seigneur, je suis un prince, pas un échec. Merci mon cher, merci Jésus, je suis super, je ne suis pas un échec. J'ai l'échec fait partie de l'apprentissage, nous ne devrions jamais abandonner la lutte dans la vie. Vous échouez, non pas parce que vous êtes voué à l'échec, mais parce qu'il y a des leçons que vous devez apprendre au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie. N'adorez jamais Dieu, à cause de ce que vous lui faites, faire pour vous, si vous le faites, le diable l'utilisera contre vous. Adorez Dieu, parce que le ciel est votre but. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous comme et partagez, à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment, donne-lui une chance dans ta vie. Jésus t'aime vraiment, donne-lui une chance dans ta vie.